Salut ! Alors, au qu'on va parler aujourd'hui, devinez, de Neymar. Alors je sais bien que ça saoule tous ceux qui détestent le PSG et encore plus le Brésilien, mais il faut reconnaître que ce garçon a joyeusement animé notre été. Vous me reconnaîtrez au moins une grâce, depuis le début je dis que Neymar ne partira pas pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas un club. A partir du moment où le PSG ne veut que du cash, il n'y a pas un club qui ait les moyens de l'acheter. Le Barça aurait pu, s'ils avaient finalement décidé de ne pas faire Antoine Griezmann, maintenant c'est fait. En plus, le contrat de Griezmann va peut-être être revu à la hausse avec l'enquête de la Ligue espagnole. Donc là, pour l'instant, Neymar, même si ça lui fait pas plaisir, il est bloqué au PSG. Donc, il y a beaucoup de chance que dimanche, sur Canal+, Neymar joue contre Nîmes. Comment va-t-il être accueilli par le public du Parc des Princes ? Et là, attention, c'est à double tranchant. Je pense qu'il va y avoir des supporters qui vont être contents qu'il reste au PSG et qu'ils vont l'applaudir. Je pense qu'il y en a qui vont lui faire le coup du mépris. Et je pense aussi qu'il y en a pas mal qui vont le siffler parce qu'il a dit que son meilleur souvenir collectif était le 6-1 contre le PSG. Voilà, maintenant, si Neymar doit rester une saison de plus au PSG, le mieux, c'est que le gosse sente quand même dans les meilleures conditions. Le siffler, le consulter sur chaque prise de balle sera, à mon avis, totalement contre-productif et augmenterait son malaise parisien qui n'est pas tant déclaré, annoncé. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut, savoir faire la part des choses aussi. Peut-être penser à l'intérêt supérieur du club, si Neymar n'y a pas pensé, peut-être que c'est aux supporters d'y penser et de se dire que finalement, si Neymar reste un an de plus et qu'il est en bonne santé, c'est plutôt un atout énorme pour le PSG. Voilà, maintenant, le feuilleton n'est pas fini, mais à mon avis, le Real ne se positionnera pas. Je pense que ce n'est pas dans les prix de la Juve. Donc voilà, à mon avis, on est reparti pour un an de plus au PSG et permettez-moi, à titre personnel, de m'en réjouir parce que c'est quand même un joueur fabuleux quand il n'est pas blessé.